Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPERIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série « Tenir les douleurs à distance », nous recevons le docteur Violaine Falls, rhumatologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle nous présente les bienfaits de l'activité physique quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique. Comment l'activité physique peut-elle aider à diminuer les douleurs ? On a démontré que l'activité physique avait un effet bénéfique sur l'activité inflammatoire en règle générale. Plus spécifiquement dans le cadre des rhumatismes inflammatoires et de la polyarthrite, l'activité physique va avoir un effet bénéfique parce qu'on sait que l'activité physique améliore le sommeil, mais également donc la fatigue. Et plus spécifiquement au niveau de la douleur, sur certaines articulations, ça va améliorer le renforcement musculaire et le renforcement musculaire, du coup, ça améliore la fonction et la douleur au niveau de l'articulation, à condition, bien sûr, que celle-ci ne soit pas en pleine phase inflammatoire. L'activité physique va également avoir un effet bénéfique, surtout quand on est en surpoids, qui peut entraîner une inflammation à bas bruit et va aider naturellement à perdre du poids et donc à diminuer cette activité inflammatoire et aider à cette perte de poids de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup moins compliquée qu'avec un simple régime. Dans le cadre de l'ostoporose, qui est une pathologie qui fragilise l'os, il n'y a pas vraiment de douleur, sauf s'il y a une fracture qui est accompagnée de cette ostéoporose. L'activité physique va diminuer le risque de fragilité osseuse parce que les tendons qui s'insèrent sur l'oste vont être stimulés pendant l'activité physique et ces tendons vont eux-mêmes stimuler l'os qui va le rendre encore plus costaud. Donc l'activité physique a un effet extrêmement bénéfique dans le cadre de l'ostoporose et du risque de fracture. À quoi correspond l'activité physique ? L'activité physique ne veut pas forcément dire que sport. Ça peut être du jardinage, ça peut être du bricolage. Il ne faut donc pas culpabiliser parce qu'on ne fait pas sport. Mais il y a néanmoins des recommandations émises par l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il faut faire une activité physique qui vous essouffle modérément pendant au moins deux heures par semaine ou une activité physique qui vous essouffle énormément, c'est-à-dire que vous avez du mal à parler pendant au moins une heure par semaine. Quel sport choisir quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique ? Alors il faut savoir que quand on a un rhumatisme inflammatoire chronique, il n'y a aucun sport qui sont contre-indiqués. Tous les sports sont possibles. C'est vraiment la notion de plaisir qui doit être en avant. Sinon, on va vous recommander de faire un sport et vous n'allez pas le suivre parce qu'il ne vous fera pas plaisir. Le petit bémol sera bien sûr s'il y a une poussée inflammatoire de la maladie. Si vous pratiquez un sport, par exemple de raquettes qui mobilisent le membre supérieur et que vous avez une poussée au niveau du membre supérieur, bien sûr il faudra éviter de faire ce sport pendant la poussée douloureuse. Comment reprendre une activité physique en douceur ? Reprendre une activité physique quand on s'est arrêté est toujours très dur parce qu'on a l'impression d'avoir mal partout, d'avoir du mal à y arriver, d'être essoufflé. Et donc il faut savoir se faire accompagner. Savoir en parler à son médecin, généraliste, rhumatologue, éventuellement se faire aider d'un kiné, voire d'un enseignement d'activité physique adapté, voire d'une association. Donc n'hésitez pas à bouger, ça fait partie de votre traitement, ça fait partie de votre prise en charge et votre santé mentale et physique sera nettement meilleure. Merci docteur Violaine Foulx pour ces précisions. Nous remercions également le laboratoire Lily qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions. Merci. Merci.